Ça fait débat. Elles sont considérées ces cigarettes électroniques comme une alternative au tabac dans certains pays et dans beaucoup de pays. Mais on commence à s'inquiéter ouvertement. En Inde, oui mais enfin l'Inde est grand producteur de tabac. Donc évidemment la cigarette électronique c'est pas très bon pour l'économie indienne. Mais aussi aux Etats-Unis où deux Etats viennent de prendre des mesures radicales et notamment l'état de New York qui interdit les cigarettes électroniques aromatisées. Oui alors prenons justement l'exemple américain. Les Etats-Unis sont doublement inquiets. Déjà parce que sept Américains sont morts récemment de maladies pulmonaires après avoir vapoté. Et puis aussi parce que quatre élèves sur dix en classe de terminale vapotent à New York. Voilà pourquoi cet Etat américain interdit depuis cette semaine la vente de tous les liquides aromatisés comme les goûts menthol ou à la fraise qui pourraient tenter les mineurs. Et la France devrait suivre cet exemple selon Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. On n'est pas assez draconien, on n'est pas assez revendicatif, on ne demande pas assez des comptes sur les fabricants de la cigarette électronique. Je ne demande pas une interdiction de la cigarette électronique, je demande qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une évaluation et que quand même une interdiction sur les arômes. Parce que je trouve que les arômes, si vous les utilisez dans la cigarette électronique, c'est quelque chose qui peut provoquer justement l'addiction à la cigarette électronique. Ces cigarettes électroniques sont incontestablement nocives, ça c'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé. Elles ne sont pas interdites en France. Un million et demi de personnes s'en servent quotidiennement. La réglementation sur les liquides de vapotage est très stricte chez nous. L'Agence Nationale de Santé Publique est en train de créer un outil pour faire remonter tous les cas suspects selon le Parisien. Mais il ne faut pas céder au vent de panique, assure l'épidémiologiste Gérard Dubois. Il est inutile de s'énerver en France. C'est un produit utile qui réduit le risque chez un certain nombre de fumeurs et qui leur permet d'arrêter la substance la plus dangereuse qui soit, c'est-à-dire la cigarette tabac. La cigarette électronique, c'est un pistolet à bouchons comparé à un canon de marine qui est la cigarette tabac. Tout le monde est d'accord pour dire que la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette tabac chez le fumeur. Mais c'est un produit qui n'est destiné qu'aux fumeurs et ne doit pas être utilisé en dehors de cette indication.